Salut Eric, j'espère que tu vas bien, merci pour ton accueil. Eric est spécialisé dans tout ce qui est en rapport aux compléments alimentaires, peux-tu te présenter ? Moi c'est Eric Malik, vous connaissez certainement mon blog, Spastor Esprit Form. Je suis consultant en nutrition sportive et je travaille depuis presque 15 ans avec les relendeurs de compléments alimentaires. Je les range sur le marché, sur leur fiche produit, par rapport à la réglementation d'OPM, etc. Toutes ces choses un petit peu complexes et bien sûr sur les compléments à proposer à leurs clients. Très bien, donc aujourd'hui on s'était dit qu'on allait faire une vidéo sur les compléments alimentaires vraiment liés à la performance. Voilà c'est ça. Alors la performance sportive, quand tu m'as dit ça, je me suis dit oui c'est assez vague. On peut toujours, disons quand on parle de performance, séparer d'un côté les sports de résistance et de l'autre côté les sports d'amburance. Tout à fait. On ne va pas parler d'aérobie, d'un aérobie, etc. On ne va pas rentrer un petit peu dans les détails énergétiques célulaire et compagnie. Ce n'est pas l'objectif. Mais disons qu'on a vraiment ces deux pôles entre guillemets. Donc la musculation d'une part, l'athérophilie, le cross-training aussi. Est-ce que justement, on verra plus tard, mais je pense que comme le cross-training, on est très très connecté à la musculation conventionnelle, les compléments seront plus ou moins les mêmes. Plus ou moins les mêmes, ça dépend. Ça dépend ce que tu entends par compléments, ce que tu entends aussi derrière l'alimentation, etc. Puisque de toute manière, on ne peut pas parler des compléments si on ne parle pas de l'alimentation. Bien sûr. C'est peut-être une certaine forme d'alimentation qui est sportive en cas de ce que j'appelle la nutrition sportive en gros. Donc justement, tu m'avais parlé en off déjà de choses naturelles. Quels seraient par exemple les éléments naturels qui déjà optimisent notre performance ? Alors, il y a pas mal de choses à dire. Disons qu'on avait fait une vidéo intéressante la fois dernière sur les vitamines, etc. Ou plutôt sur le système immunitaire en gros. Il y a des choses qui sont similaires, il y en a d'autres qui changent. Je pensais par exemple tout d'abord parler de la vitamine D. On sait en fait que la vitamine D, il y a la force musculaire. On a trouvé il n'y a pas très longtemps de cela, des récepteurs en fait similaires à la vitamine D. On sait aussi que la vitamine D est nécessaire à la libération d'énergie au niveau de nos mitochondries. En fait, les petites usines qui nous permettent de générer de l'ATP. Le transfert des électrons au niveau des complexes sur la membrane permet de l'énergie aussi. Pas que la P qui rentre en jeu. Bien sûr. Tout ça pour alimenter nos cellules. La vitamine D, encore une fois, c'est essentiel. Donc la fois dernière, on avait déjà parlé de la vitamine D. On s'était plus ou moins fixé un seuil, disons à 2000 unités pour les pannes et peut-être 3000, voire 4000 pour les hommes. Donc on va le rappeler, en fait au niveau des dosages sanguins eux-mêmes, on serait plutôt aux alentours de 40 à 50 nanogrammes par millilitre de sang, c'est-à-dire pour un taux sain de vitamine D. Ce qui est plutôt rare puisque généralement, la plupart des gens sont carencés. Oui, de par le fait, pas de soleil, une alimentation peut-être pas optimale par rapport aux sources des vitamines D3 et D2. C'est ça, puis la vitamine D alimentaire n'est pas toujours un assimilément. C'est une chose qu'on peut rappeler. Il y a aussi le fait que se mettre au soleil, c'est bien puisqu'on va en fait, avec les UBB synthétiser par le four et par les reins, notre vitamine D active. Seulement, plus on bronze, plus au moins on va en synthétiser. C'est problématique. Donc si vous mettez par exemple une crème solaire, c'est mort, mais bon, c'est pas pour autant qu'on doit se laisser briller au soleil non plus. Oui, mais c'est toujours un équilibre. Le soleil, c'est bien. Oui, c'est ça. Donc c'est principalement, on va dire, 6 mois l'année, au moins, ce supplémentaire pour être sûr de ne pas être carencé. Voilà, c'est ça. Alors au niveau de la supplémentation elle-même, donc on va le rappeler, je veux dire, il y a des médecins en fait, et des études cliniques qui statuent et disent qu'au-delà de 10 000 unités par jour, ça serait vraiment problématique, quoi. Donc il faut toujours penser à bien rester en dessous, mais disons d'apporter quand même à son organisme un taux suffisant de vitamine D, quoi. D'accord. Donc au-dessus de 10 000, on avait déjà dit dans le lancer podcast, ça devient dangereux. À faire sans surveillance médicale, de toute manière, je ne parle pas en tout, quoi. Bien sûr. Donc ça, c'est le premier élément, toujours une vitamine. Tu m'as parlé de la vitamine C, si je ne dis pas de bêtises, qui est une vitamine antioxydante, qui aiderait peut-être à la récupération. Comment tu la vois ? Oui, c'est ça. Bon, la vitamine C, c'est un 5 facteur enzymatique aussi. C'est une vitamine antioxydante. Alors, bon, ça nous fait penser aussi au fait que la vitamine C, on a dit oui, mais c'est un antioxydant. Et justement, pour la récupération musculaire, que ce soit la musculation ou un sport, l'endurance, notre organisme a besoin justement de cette oxydation pour pouvoir signaler à l'organisme qu'effectivement, il y a un déséquilibre et qu'il faut en fait compenser. Compenser par un niveau du signal, tout simplement, par la récompensation, par la compensation glycogène, etc. La reprise de la synthèse des acides aminés, tout ça. Donc, on a besoin justement de ce signal par les radicaux libres. Et justement, l'oxyde nitrique, par exemple, en doutin, c'est un neurotransmetteur aussi. C'est une molécule en fait élémentaire, mais essentielle en fait pour notre métabolisme. J'ai vu récemment que le NO, à partir de 25-30 ans, on avait une très très forte chute dans l'organisme chez les femmes et chez les hommes. Et qu'est-ce qui pourrait justement améliorer cette NO ? C'est possible aussi, mais disons que... On va dire, on va parler des suppléments de pré-entraînement à partir d'arginine, de citrulline, etc. Bon, d'accord, ça, ça peut aider. Simplement, c'est peut-être une première chose à prendre avant l'entraînement, je veux dire. Mais c'est une part d'une baisse en fait de l'oxyde nitrique. Il faut parler aussi d'une baisse de pas mal de choses qui sont liées peut-être au vieillissement cellulaire, etc. C'est peut-être une première chose à faire. C'est de s'assurer toujours que ton métabolisme fonctionne au-delà des 35, 40, 50, 50 ans, en surveillant l'alimentation, en essayant toujours de manger sainement, puis de partir en quelque sorte des recommandations des bases que l'on pourrait donner ici. Il n'y a pas que l'oxyde nitrique. Tu ne peux pas isoler un élément et puis te dire que ça, c'est problématique. Si ça, c'est problématique, si tu parles de l'oxyde nitrique, tu peux dire déjà au départ que ce dont on vient de parler, par exemple sur la vitamine D, pourrait être problématique aussi s'il y a une carence. Dans notre organisme, en fait, tout est lié, ce qui fait que tu ne peux pas isoler comme ça un élément, mais tu peux te dire aussi que, par exemple, tu peux tabler sur l'arginine et la citrulline. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait faisables. Après, il y a d'autres choses qui vont venir en compte aussi. C'est vrai aussi chez les plus de 40 ans. Si tu préfères toujours, en gros, mes compléments pétiches, en fait, à l'hypothinamide rhinoside ou la forme de mononucléotide, en fait, qui ont été développés par David Sinclair aux Etats-Unis. Il a fait énormément de recherches là-dessus. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut, puisque ce sont des copacteurs enzymatiques qui interviennent sur le cycle de Krebs, qui vont intervenir ensuite sur la phosphorylation oxidative, au niveau de nos mitochondries, la génération de l'énergie. Il n'y a pas que ces coenzymes, mais en fait, c'est vrai que ça peut être une aide aussi. Donc ça, ce genre de complément, on peut retrouver dans des compléments en France ou ça, c'est compliqué ? Non, ça se vend pas en France. Moi, je l'achète suffisamment au Royaume-Uni. Mais je veux dire, tant qu'on n'a pas au moins 40 ans, ça sert absolument à rien. C'est peut-être... Il y a un site qui s'appelle Iherb, I-H-E-R-B... C'est vrai, peut-être. Peut-être. Il y en a d'autres. Je ne peux pas. Les d'autres. Au pire, tu m'enverras un lien que je mettrai en description pour les gens qui sont intéressés. As-tu des problèmes au niveau d'éligraison par rapport aux douanes ou autres ? Pour l'instant, quand ça vient des États-Unis, il y a toujours un droit de douane à payer. C'est souvent assez long. C'est plus simple, disons, en Angleterre. Parce que là, forcément, ça va peut-être un peu plus vite. Il n'y a pas de frais pour l'instant à payer. Après, il faut voir, je veux dire, après janvier, ce que ça va donner. Bien sûr. Généralement, je le conseille aux États-Unis, surtout le NM, en fait, le mononucléotide qui est assez fragile et qui demande, en fait, d'être gardé au prix au poteau. C'est ce que Saint-Claire disait. Et puis, voilà. Parce qu'en final, ça perd en efficacité. C'est quoi ? Quelle est la problématique ? C'est ça. Ça se dégrade, en fait. Ça se dégrade en température ambiante, alors que le NR serait peut-être un peu plus résistant. Là, ça reste une supposition. D'accord. Alors, sur le riboside, sur le nicotinamide riboside, en fait, il y a un brevet qui est déposé, ce qui n'est pas le cas sur la forme mononucléotide. Donc, c'est le niagène. Je vous montre ici la boîte. Je ne sais pas si vous la voyez. J'essaierai de trouver. Donc, le niagène. Voilà. Donc, ça, c'est le brevet, en fait. C'est le brevet pour la molécule. Donc, ça, c'est plutôt des compléments qui sont intéressants à partir de 40 ans, tu me dis. À partir de 40 ans, c'est ça. D'accord. Ça sert absolument à l'heure. Ce genre de complément, par exemple, te dire quoi ? Un mois, et ça, c'est à quel budget ? C'est quand même assez cher. On va le trouver aux alentours d'une trentaine d'euros. Quant à 40 euros pour le mononucléotide, c'est hors de prix du quant à l'aide, généralement. On est aux alentours de 50 euros la boîte. C'est 500 mg. 500 mg, c'est un usage significatif. Mais bon, il faut bien savoir qu'en France, je veux dire, ce n'est pas un complément qui est très courant. Mais ça peut être, en fait, une aide sur le plan métabolique qui ne coûte pas de problème. Et donc, les fonctions cellulaires, pour résumer, vont être plus actives. Elles vont être, on va dire, c'est comme si tu rajeunissais au point de vue des fonctions cellulaires par rapport au... C'est difficile de dire qu'un complément permet de rajeunir, mais disons que ça permet effectivement de retrouver de l'énergie. C'est ce que j'ai ressenti. D'accord. Donc ça, c'est un complément que j'avais vu sur ton site, je crois, mais que je n'ai jamais vu sur des sites de vente puisqu'on retrouve toujours plus ou moins les mêmes compléments. On va récupérer des compléments avec des acides aminés, de temps en temps des BCAA, de temps en temps un petit peu de caféine, de temps en temps de vitamine de niacine, de temps en temps un petit peu d'extrait de poivre ou autre, un peu de CLA pour essayer de combustionner les graisses ou autre. C'est un plan, donc ça ne sert à rien. Je veux dire, ça, ça reste la base sur les acides aminés, etc., aux protéines, les BCAA, la rigueur, ça reste la base de la complémentation. Par rapport aux BCAA, il y a eu énormément d'études. Donc au niveau des BCAA, pendant l'entraînement, on peut en prendre, donc enfin, disons que déjà dans les pré-workouts, on peut en trouver, mais pas que. Des fois, on peut retrouver la chaîne d'acides aminés complète, donc des EAA. Tu préférais les EAA ou les BCAA ou quelles seraient les grandes différences ? Disons qu'on peut toujours prendre des BCAA avant l'entraînement et après, je veux dire que j'avais très bien l'article sur mon blog là-dessus. Les BCAA vont toujours nous permettre de faire de l'énergie, donc il y aura toujours un turnover en fait entre les BCAA, si tu veux, BCAA à l'amine aussi puisque l'anamine permet aussi de refaire du glycose très facilement. Donc les BCAA sont métabolisés au niveau du muscle lui-même, etc. C'est un moyen de refaire de l'énergie, mais je veux dire pour ça, autant déjà commencer à assurer un restockage du glycogène qui soit suffisant, que ce soit avant l'entraînement ou après. Donc du coup, introduire des glucides ? Introduire des glucides ? Donc de la matodextrine peut-être ? Du dextrose ? Des choses très simples à digérer ? Peut-être une matodextrine pour dire que ça ne soit pas non plus dégradé comme c'est dans l'instant. Peut-être une boisson isotonique aussi, tout simplement. Alors après, il y a la question du Pepto-Pro. disons qu'il faut voir. Moi, j'ai eu des résultats assez mitigés avec le Pepto-Pro. Pour rappel, le Pepto-Pro, on prend le lait, on récupère la casine, cette casine, on la séquence pour faire des peptides. Voilà, c'est ça. Donc, elle est partiellement hydrolysée, peut-être 5 à 30%, je ne connais pas le taux d'hydrolyse exact. Mais disons que ça nous permet justement de profiter de peptides qui seront rapidement assimilés pour refaire du glucose et de l'énergie. Donc ça, c'est intéressant, c'est vrai. alors à voir si on en a réellement besoin. Donc quand on va sur le site de DSM, enfin plus maintenant, puisqu'ils n'ont pas laissé l'étude, il y a une étude qui effectivement avait prouvé que ça pouvait être intéressant pour la performance, la récupération, etc. D'ailleurs, Nutrimus, qui s'était basé là-dessus à l'époque, Nutrimus, qui s'était basé là-dessus pour montrer qu'il y avait une meilleure hypertrophie, une meilleure récupération musculaire et même si c'était anabolisant, ils indiquaient. Après, c'est hors de prix, c'est toujours anabolisant, je veux dire, tu prends du sucre, ce sera anabolisant. Oui, c'est anabolisant, bien sûr. C'est un peu possible, je veux dire, c'est un faux argument, ça ne veut rien dire. Mais je veux dire, le capto pro est devenu absolument hors de prix. Au niveau, donc, quelques acéphorolisés, il faudra faire un part. Oui, justement, par rapport, donc, toujours au pré-workout avant qu'on rentre totalement dans l'intra, les compléments qu'on retrouve tout en heure sur Internet, est-ce que tu trouves qu'ils sont intéressants pour la plupart des gens ou il faudrait cibler sur certains compléments spécifiques ? Ça dépend lesquels, ça dépend des formules, ça dépend aussi du dosage en caféine. Oui. Donc, c'est moins trop pavé puisque, au bout d'un moment, il faut voir avec les amis ce que ça peut donner aussi. Oui. Ça n'aura pas d'incidence cardiovasculaire, donc ça, c'est toujours un petit peu la crainte qu'on peut avoir et qui, justement, peut-être, bon, cet effet stimulant du système nerveux est intéressant, mais est-ce que ça ne va pas justement aussi faciliter le surentraînement par la suite ? Réduire peut-être la récupération nerveuse et musculaire qui nous est nécessaire pour, si tu veux, toujours se dire, on va se donner une excuse et se dire qu'on peut toujours prendre une boisson de pré-entraînement mais de ne pas avoir récupéré suffisamment. Bien sûr. Donc, en définitive, le booster serait un cache-misère à une fatigue chronique à se t'aller. Peut-être aussi, peut-être, c'est vrai. Alors, il faut voir aussi, il faut se demander quoi faire la part des choses ? Il faut se dire, oui, est-ce que j'en ai réellement besoin ? Est-ce qu'on ne peut pas simplement tabler sur des choses beaucoup plus simples comme par exemple la creatine, l'arginine, la citruine, des choses comme ça, le bétalamine ? Parce que généralement, je pense qu'il sera toujours plus intelligent d'associer de l'arginine et créatine dans le cadre des sports de résistance. Avant l'entraînement, tu le conseiller ? Ou en récupération ? Avant l'entraînement et en récupération, je veux dire, peut-être après, vous prendre 3-4 grammes de créatine après, si vous prenez une protéine ou si vous prenez un repas. Sur la créatine, tu tablerais sur une monohydrate quelque chose de classique ou une autre formule ? Oui, la monohydrate, la préalcaline aussi vu que bon, on a toujours cette histoire un petit peu commerciale du tampon en quelque sorte qui permet de passer l'estomac plus facilement etc. Mais il n'y a pas vraiment de différence par rapport aux épreuves. Mais le prix, lui, est différent. Ça reste en fait une créatine monohydrate. D'accord. Ok. Et la créatine, chez elle, qui est bien assimilée aussi. Je prends des notes comme ça, je vais mettre en l'artiste. par rapport à la bétalanine, c'est pour justement voir à quoi ça correspond. Souvent, les gens l'auront testé. C'est ce qui donne ce petit picotement. Oui, c'est tout à fait bénin. Il n'y a pas de peur à avoir. Donc, maintenant, on introduit dans le sport en tant que tel. En termes de posologie, qu'est-ce que tu conseillerais en termes de quantité de glucides ? Est-ce que c'est extrêmement individuel ou il y a quelque chose qu'on peut standardiser ? Je veux dire, logiquement, quand tu parles de glucides et quand tu es sportif, tu peux t'attabler facilement. Alors, tu pèses 80 kg. Donc, il faut quand même t'attabler sur un minimum de, je veux dire, 4 grammes. 4 grammes par kilo ? J'ai pas vu 32, c'est quand même quelque chose qui me paraît. C'est une quantité qui me paraît logique. 30 à 40 grammes, on va dire pour un individu de 80 kg. C'est ça ? 300 grammes. Oui, dans la journée, dans la journée, mais je parlais en intra. Je sais, tu parlais. En intra, oui, d'accord. En intra, oui, ça dépend de ton poids, je veux dire, mais bon, logiquement, on sera peut-être aux alentours de 25 à 30 grammes, voire 40 grammes. Donc, selon le type d'effort que tu vas faire, endurance, force, bien, même une source de crossfit, en plus, ta dépression glycogène ne doit pas aller à la même vitesse. Alors ça, encore une fois, je l'explique très bien dans le bouquin, c'est là-dessus que je me suis penché avant tout puisque c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qu'il y a de plus intéressant, je veux dire, au niveau sportif puisque c'est un petit peu ce que je dis toujours, les glucides, c'est chiant parce qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Soit c'est des glycoses, parce que c'est un bono ou des polysaccharides mais je veux dire, il n'y a rien de vraiment passionnant là-dessus. Bien sûr. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Donc, c'est pas pour vous dire d'acheter beaucoup de câble mais bon, là, j'ai résumé pas mal les études qui ont été faites en fait avec des athlètes de résistance sur des séries de squats, etc. Donc là, on est vraiment dans notre domaine et qui nous font dire que effectivement, nos réserves de glycogène sont rapidement épuisées. De toute manière, plus cette déplétion comme tu dis pour employer un anglicisme va être en fait rapide et conséquente. On peut arriver à 60 à 70% de pertes de nos réserves en glycogène sur des efforts très intenses, sur des durées d'exercice de 30 minutes à une heure si je résumais de manière assez globale sans forcément m'attarder sur les choses de manière assez précise. Donc là, l'apport en glucides est essentiel vraiment pour maintenir une performance sportive. Bien sûr, c'est critique. Le glycos, c'est la première source de notre énergie cellulaire et on peut pas faire autrement. Bien sûr. S'il nous manque du glucose, on va aller le chercher ailleurs dans les acides aminés ou dans les graisses. Tout à fait. Est-ce que justement, je fais une petite bulle, les personnes qui souhaitent par exemple plus puiser dans les graisses, est-ce qu'il serait notable et intéressant de s'entraîner à jeun ? Alors ça, l'entraînement à jeun, mais personnellement, ça je ne le prie pas. Il faut voir ce que vous avez fait avant, comment vous avez mangé la veille. Si vous avez mangé suffisamment la veille, je ne le tiens pas, vous avez resynthétisé suffisamment de glycogène, donc il n'y a pas de raison que ça pose un problème particulier. D'accord. Sauf à être diabétique. Et par rapport à la dégradation des protéines lors de l'effort, ça sera tout dépendre de l'intensité de l'effort en fait ? Oui, c'est ça. Ça va toujours dépendre de l'intensité de l'effort. Et bon, à ce moment-là, si on veut vraiment éviter ça, ce sera toujours de prendre une boisson isotonique et le partiment glucidique pendant l'exercice. Puisqu'on sait en fait que les glucides pendant l'entraînement permettent de réduire la libération du cortisol. Donc ça, c'est intéressant. Et le cortisol étant un élément assez catabolisant au niveau des glucides et d'autres éléments ? C'est ça. C'est la première hormone du catabolisme. Alors il ne faut pas dire que le cortisol c'est mauvais, il ne faut pas en synthétiser de trop. Ça, ce serait absurde. Ça n'a aucun sens sur le plan biologique. Je veux dire, le cortisol n'est pas l'ennemi du sportif au contraire. Son cortisol n'aurait-tu mal à perdre de l'énergie ? Bien sûr. Parce qu'en plus, il déclenche aussi des éléments qui nous amènent à être dynamiques, des éléments qui nous amènent à être dans un état de vigilance. Voilà. C'est toujours une question d'équilibre. Le cortisol n'est pas l'ennemi du sportif. Ce serait un peu ridicule de dire ça. D'accord. Au sein de l'entraînement, je vais préconiser du glucose. Donc là, peu importe la source, mal tout destrine pour rester simple. Et à cela, donc, pour ne pas être dans un excès de finances, je peux soit tabler sur des BCAA, soit sur des EAA, des acides aminés essentiels. Oui, je trouve les acides aminés essentiels pour retrouver ensemble des acides aminés. Mais je veux dire, autant favoriser les glucides pendant l'effort que prendre des BCAA. Prendre des BCAA, c'est plus cher pour avoir la même chose. Ce n'est pas forcément intéressant. D'accord. Est-ce qu'au sein de l'effort, tu rajouterais peut-être certains minéraux, du sel, un petit peu de sel, un petit peu de potassium au sein même de la boisson ? Si tu as une boisson isotonique, je veux dire, tu auras des minéraux dans ta boisson, mais je veux dire, il n'y a pas un équilibre sodium-potassium qui est respecté au niveau cellulaire. Ça fait partie de nos stages. Ça, c'est les règles essentielles de la biologie cellulaire. D'accord. Mais je veux dire, ce n'est pas forcément nécessaire non plus. Ok. Donc, il n'y a pas d'exemple pour la racité. Donc, selon la durée de l'effort, peut-être moduler un petit peu la quantité des macronutriments, donc des glucides et peut-être des estaminés. Et maintenant, après l'entraînement, est-ce que, parce qu'on entend très souvent et des fois, on entend encore, on entend souvent de fenêtres anaboliques. Ça correspond à quoi, en fait ? Alors, la fenêtre anabolique ou la fenêtre anabolisant, ça correspond à pas grand-chose. Si on reste dans le cadre des sphères de résistance, c'est vrai qu'il y aura une perte de glycogène après l'entraînement, ce qui veut dire que pour récupérer, on a besoin de refaire du glycogène, de restocker du glucose pour refaire du glycolène au niveau de nos fibres musculaires, on a réserve, en fait, en sapoplasmique, pour nous permettre de récupérer. Donc là, si tu veux, c'est la première chose à faire pour pouvoir ensuite démarrer la récupération. On s'est rendu compte par rapport aux études qui ont été faites là-dessus, et là aussi, c'est dans le bouquin, je suis désolé, mais bon, forcément, je vais parler un petit peu des sujets essentiels qui nous regardent dans le livre, c'est qu'en fait, pour stopper le catabolisme, tu prends en fait du glucose. À partir du moment où tu prends du glucose, tu libères de l'insuline, tu vas en fait bloquer le catabolisme. Pour retrouver l'anabolisme, tu vas reprendre des protéines, des acides aminés. Ça, c'est l'un seul autre. Donc, à la rigueur, même, je veux dire, si après l'entraînement, si tu es à la salle et que tu es encore le moins de chez toi, je veux dire, tu peux prendre peut-être une boisson sucrée pour justement éviter ce catabolisme musculaire d'une certaine mesure par rapport aux efforts que tu auras fournis. Et ensuite, peut-être de prendre une protéine, ou tu peux prendre une protéine, même si tu prends une protéine, je veux dire, ce sera toujours pour resynthétiser du glucose. Oui, parce qu'il va l'utiliser en tant que sement en priorité. C'est ça, donc ça, c'est vraiment la base. Est-ce que pour des personnes qui n'ont pas de budget, le fait de prendre, par exemple, une banane et un fromage blanc peut suffire ? Oui, c'est bien. Si tu joues bien le fromage blanc, oui, c'est bien. D'accord. Le fromage blanc, c'est bien. C'est une sorte de potassium aussi avec la banane. Maintenant, on voit très souvent protéines totales, isola, protéines complètes, etc. En fait, on voit de tout. Est-ce qu'il y a une protéine qui sera, on va dire, à favoriser dans la journée ou à ce moment-là de la journée au niveau de l'entraînement ? Bon, il faut voir si tu as du temps pour que je puisse répondre à la question. Je t'en prie. On peut prendre une demi-heure là-dessus et ça risque encore du direct. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu préconiserais au minimum une sélection à te dire « ça, c'est intéressant » ? Moi, je ne vais rien dire. Je ne vais pas, disons, un peu parler de ce que je mange parce que sinon, je ne vais pas donner forcément de conseils pour les gens qui sont en diète parce que moi, je vais peut-être prendre ma protéine, je vais prendre mon muscle milk, mais je vais rajouter des céréales et de la glace aussi. D'accord, pour avoir une bonne recherche en glycogène ? Voilà, c'est ça. En vrai, c'est ça la base, quelque sorte. On peut toujours prendre une protéine de lactosérum ou de la caséine. Les protéines du nez sont les plus courantes sur le marché puisque c'est des protéines qui, avec le temps, sont devenues facile à filtrer. Techniquement, ça a évolué à partir des années 90, etc. Ce qui fait que pour fournir le marché de l'agroalimentaire, pas de la nutrition sportive, c'est très minoritaire par rapport à l'agro, je veux dire. En fait, on a commencé à filtrer des protéines et à filtrer justement du lactosérum. La whey protéine des jeunes, en fait, c'est ça quoi. Simplement une protéine qui répondait à un besoin, celui de nourrir les cochons en Chine. Simplement. C'était le gros du marché, ça. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte par rapport au coût de la filtration des protéines que c'était plus intéressant de filtrer directement du lactosérum, de faire sécher, de l'envoyer en poudre jusqu'en Chine que de faire la même chose avec du lait et crémant en poudre, tout simplement. Ça, c'était intéressant au niveau des coûts, ce qui fait qu'on s'est retrouvé sur le marché de la nutrition sportive avec les isolats du lactosérum et du lactosérum hydrolysé. L'hydrolysé sera plus cher forcément. Un concentré, c'est déjà très bien puisque vous avez à peu près 80% de protéines. Avec les isolats, vous aurez 90% par 92%. Après, c'est difficile d'aller au-delà. On ne peut pas faire des ultrafiltrations, ultrafiltrées, etc. Mais bon, disons qu'on va récupérer l'essentiel de la protéine. C'est vrai que c'est une protéine très intéressante au niveau de la simulation, au niveau de l'aminogramme, etc. On va retrouver beaucoup de blessines, on va retrouver les blessés, on va retrouver de l'archiline, etc. On va retrouver un taux d'acide glutamique assez important aussi. Donc, je veux dire, c'est une protéine intéressante pour être prise justement peut-être après l'entraînement ou deux heures et demie voire trois heures avant l'entraînement, etc. Pour dire, de faire de l'énergie à partir d'une protéine. D'accord. C'est ce que je fais généralement, ça me réussit assez bien. Si je ne suis pas non plus... Il y a pas mal de tendances. Si je n'ai pas besoin de trop de calories, je vais prendre en fait deux heures avant l'entraînement. D'accord. Il y a pas mal de tendances, on va dire, en rapport aux rènes végétales. Est-ce que tu préconiserais des protéines végétales ? Soit des protéines sériques de riz, soja ou autre ? C'est difficile de préconiser. Il faut voir si vous êtes végétarien aussi, si vous aimez la protéine de poivre. Moi, je n'aime pas trop. Disons que l'aminogramme de la protéine de poivre est quand même sensiblement, je veux dire, d'un point de vue qualitatif, sensiblement égal en fait au lactocérum. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Pour la protéine de riz, je ne me suis pas vraiment posé la question. Il y a d'autres sources de protéines qui sont intéressantes aussi. Les lentilles corail, par exemple, tout ce qui est lentilles, mais les lentilles corail en particulier et peut-être aussi le lupin, tout simplement, qui représente 40% de protéines. Donc ça, c'est une des sources de protéines les plus élevées dans le règne végétal. Et après, il y a des protéines de chanvre, mais qui ne sont pas très riches en protéines. Les protéines de chanvre aussi, sont un peu que l'aminogramme n'est pas forcément hyper équilibré. Après, ça dépend. Je veux dire, c'est toujours la même chose. C'est par rapport, justement, à la question que tu me posais avant, par rapport à cette fenêtre anabolisante qui va durer 4 ou 6 heures. Ça, c'est un faux problème puisqu'en fait, on va récupérer sur le plan musculaire après l'entraînement, je veux dire, 3 ou 4 jours après. Donc ça, ça n'a pas vraiment de sens. C'est vrai qu'on a un besoin, on a un besoin de nutriments qui est important après l'entraînement, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va tabler en fait pour dire qu'on va favoriser spécifiquement la croissance musculaire. Moi, je veux dire, parfois, j'ai fini mon entraînement et puis je vais prendre mon vélo pour aller jusqu'à chez moi, ce n'est pas un problème. Même si je n'ai pas mangé, je vais dire, ce n'est pas ça qui va me faire perdre un kilo de muscle. C'est quand même une évidence biologique. Il faut voir les choses, parce que les jeunes, notamment, les jeunes, même, les personnes plus âgées, mais anciens un peu old school, ont cette peur viscérale de se dire s'ils n'ont pas leurs protéines ou autres après l'entraînement, ils vont se dire que la séance n'a servi à rien, ce qui est faux, en fait, à l'atelier. Voilà, c'est faux. Sur le plan biologique, c'est une absurdité complète. D'accord, donc, quoi qu'il en soit, ils ne vont pas jeûner pendant 24 heures après l'entraînement, ça ne pose pas de problème, c'est un faux problème. C'est ça. Oui, c'est un faux problème. À partir du moment où, en fait, on a suffisamment de glycogènes pour pouvoir assumer, en fait, des entraînements corrects, des entraînements intenses, etc., il faut bien se dire que de toute manière, on n'arrive jamais vraiment à effuser la totalité du glycogène, ce n'est pas possible. Bien sûr, le corps a des sécurités, Tonya. Oui, c'est ça. Après, on va passer de toute manière sur les graisses et puis même, au bout d'un moment, on va relâcher du glycose aussi. Bien sûr. Ça, ce n'est pas un problème. Tonya, on aura des signes d'hypoglycémie bien avant pour nous dire, Coco, là, tu es un peu dans le rouge. Oui, c'est ça, mais là, c'est un problème aussi. Le poids glycémie, c'est quand même assez rare. Mais à partir du moment où vous mangez, si vous êtes en plus de masse, entre guillemets, vous allez manger plus, forcément, vous devrez toujours de l'énergie à perdre. Je veux dire, même si on table sur les réserves de graisses, on a une quantité phénoménale de calories à épuisées avant de vraiment... Par exemple, je suis assez sujet aux épules glycémies lors d'efforts, tu vois. Donc, je connais très bien les signaux physiologiques qui me permettent justement de savoir me tabler et de savoir me gérer en termes d'énergie. Et c'est vrai qu'à toute personne, c'est intéressant quand même de connaître ces signaux pour savoir où sont ces limites de telle sorte de ne pas rentrer dans des fatigues après trop importantes à épuisser. Exactement. Donc, des personnes comme toi, par exemple, mon bain, elles peuvent très bien prendre une boisson d'ouci pendant l'entraînement ou du pecto pro, c'est quelque chose... Ou une caselle hydrolysée, c'est pareil. Je veux dire, c'est quelque chose qui peut parfaitement se concevoir. Mais moi, j'ai vu que ça ne faisait aucune différence. D'accord. Ça me faisait peut-être une aide d'un petit chouïa d'un quart de l'île. C'était un significatif, on va dire. En termes de performance en tant que telle, il n'y avait rien. Maintenant, on a... Mange après, il faut manger avant et c'est la base. Bien sûr. Sinon, prendre une boisson glucidique ou des acides aminés, des peptides, en fait, si vraiment, vous en ressentez le besoin et que vous voyez vraiment une différence sur le plan de la performance sportive. Très bien. Est-ce que... Il y a 7-10 ans que je prenais de gasparine si tu es bourré de sucre ? Oui, tout à fait. Moi, ça m'a rangé bien. Ça me donnait du volume musculaire mais ça m'a donné du bille aussi, quoi. Disons que tu étais en surplus calorique, simplement, sur du long terme et ça t'a fait prendre du fat. Est-ce que tu souhaites qu'on fasse une petite bulle en rapport maintenant à ce qui pourrait mettre purement sur la performance ? Est-ce que tu as des compléments qui vont peut-être mieux activer le système nerveux ? Des compléments qui vont peut-être être amenés pour les personnes qui font un peu de force synthétique ou autre à augmenter leur force ? Est-ce que tu as des compléments en tête ? Alors, sur le système nerveux, on reste toujours sur la partie. Bon, ça, c'est la base. La base, c'est mes petites xanthines. Ce n'est pas là-dessus que je voudrais insister. Oui. Mais la base de la performance, ça va toujours rester les copacteurs et en fait, minéraux et oligo-éléments qui peuvent justement jouer là-dessus. D'accord. Donc, par exemple, on va toujours répéter la même chose. C'est par exemple le zinc qui permet de maintenir un peu de testostérone libre de manière tout à fait normale, je veux dire. qui peut potentialiser les performances. C'est pareil aussi pour le magnésium. Le magnésium, on s'est rendu compte aussi qu'il jouait un équilibre sur le plan de la testostérone ou de la synthèse. Il ne faut pas oublier aussi l'importance des antioxydants qui peuvent très bien jouer, qui ont aussi leur importance là-dessus. Donc là, on parle vitamine d'antioxydants. Voilà, c'est ça. Et donc ça, j'avais précisé dans un article d'actualité qui parlait en fait des compléments essentiels à retenir pendant les périodes sans entraînement en quelque sorte. D'accord. Ok. Parce qu'en fait, ces périodes sans entraînement, tu peux dire entre deux séances ou dans un moment où on ne s'entraîne plus du tout ? Dans un moment où on ne s'entraîne plus du tout. J'avais fait justement cet article exprès pour cette période de confinement débile qui nous envergne un peu tous. Bien sûr. Et en fait, ça permettrait au final à l'organisme de garder un bon état physiologique général pour que lorsqu'on reprenne l'entraînement, on ait minimisé les pertes. C'est ça que tu veux dire ? Voilà, c'est ça. Donc zinc, magnésium, tout simplement, elle peut être aussi leucine et glycine. Pour les vieux comme nous, en fait, on dépasse 30, 40, 50 ans pour les plus vieux. Mais t'as bon, ce n'est pas des vieux de 4,5 ans qui s'entraînent encore. Donc tu m'as dit, Lucine, est-ce que dans l'alimentation, au final, on peut en avoir suffisamment dans la viande, dans tous les protéines au final ? Oui, c'est ça. Si vous prenez en fait votre protéine en plus, si vous mangez du beurre, par exemple, vous mangez votre poulet, vous avez suffisamment de protéines, d'accord ? Mais je veux dire, on s'est rendu compte aussi à partir des études cliniques qu'un supplément au leucine, quand justement, quand on commençait à dépasser les 40 ans, pouvait être intéressante sur le plan du métabolisme. Ça améliore, ça optimise la synthèse pour le liéan thoracis, les 77 6 kinases, etc. Et la glycine est un... Ça va aboutir à la synthèse des protéines musculaires. La glycine est un petit acide aminé qu'on retrouve quasiment dans tous les protéines au final. Et ça, ça a des bénéfaits en fait généraux. Oui. Alors la glycine, elle participe en fait à la synthèse de la créatine, il ne faut pas l'oublier. La glycine est essentielle pour faire du collagène. Collagène, protéines structurelles essentielles chez l'être humain, chez l'ensemble des mammifères d'ailleurs. La glycine, il y avait un article très intéressant, j'ai essayé de vous retrouver la référence rapidement. Oui. C'était sur quel site ? Alors quand je commence à ouvrir mes onglets, ça fait peur, mais en fait, je vous retrouve le bon. Alors, vous laissez... Acide aminé, voilà, je vais attendre dessus. Alors la glycine, voilà. Alors vous irez voir en fait sur santé-science.fr, il y a un article très bien là-dessus. Un glycine d'anacil aminé pour la longévité qui reprend un petit peu, qui présente la glycine et ses rôles biologiques. Sa fonction biologique, peut-être de dire qu'elle n'est pas chirale, mais c'est forcément, c'est quand même évident. Alors son effet contre l'accès de l'homocystéine, ça c'est important aussi. avec la vitamine B6 et B12, etc. L'amélioration de la longévité, le renforcement de la masse musculaire. Et ça, c'est bien fait, on les a aussi quand on prend le collagène parmi du peptin, sachant qu'il y a beaucoup de glycine dedans. Oui, tu peux prendre du peptin, du collagène de chez la nutrition, je veux dire, forcément de la glycine. La glycine, c'est l'acide aminé de base qui permet justement sur la chaîne, la chaîne des pactides de faire avec la proline et l'hydroxynisine en fait de refaire nos fibres de collagène. Oui, forcément, tu retrouves la glycine dans le collagène. C'est bien sûr. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a vu pour rappel ? Donc, je te dis. Donc, la glycine, on peut tabler sur quelle quantité de glycine, par exemple, avec le repas d'après toi. C'est 4 à 5 grammes ? 4 à 5 grammes, ça me paraît correct. Peut-être après 40 ans, je veux dire. Disons que plus on est âgé, plus on est âgé, plus on souffre de sarcopénie et on va être amené à devoir optimiser quoi qu'il en soit nos apports en protéines. Par exemple, mon père, je lui donne, donc il a des compléments en protéines, en peau, mais en plus, je lui donne moi-même du collagène par rapport à tous ces tissus conjonctifs qui sont HS. Oui, ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose à faire. Après, le signe, je veux dire, si tu contrôles le signe, tu vas aussi peut-être favoriser une réduction d'assimilation de l'isolocine. D'accord. Ça, l'isolocine, elle est liée aussi, par exemple, à nos récepteurs GLUT4, enfin, le GAUT, qui permettent justement après l'insuline de stocker du glycogène. Bien sûr. D'accord. Ok. Et la glycine, on l'entendrait plutôt peut-être le soir, peut-être, la glycine, tu dirais, ou à un autre moment ? La glycine, le soir, c'est ça. Le soir, je veux dire. 3 grammes de glycine pour bien dormir avant le coucher ou alors peut-être 2 grammes dans l'eau pendant les repas, ça va donner un petit goût sucré aussi. Oui, parce qu'il faut savoir que le milieu industriel agroalimentaire utilise la glycine en tant que du courant parce que c'est un petit exhausteur de goût. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, là, dans l'ensemble, on a vu les éléments naturels, on revient toujours sur les fameux vitamines D et C. Oui, c'est ça. On revient après sur la posologie. En pré-workout, j'ai noté souvent des complexes au niveau citronine, l'arginine qu'on récupérait avec souvent s'appelait de la bétalanine de la caféine. Tu m'as indiqué le complément de niagène qui était lié dans le complexe. Au niveau du niagène, le complément potentiellement pour améliorer les fonctions métaboliques et après, pendant l'entraînement, on va se concentrer à avoir des glucides à assimilation rapide, à assimilation, on va dire, facilitée, accompagnée d'acides aminés. Tu m'as envoyé le lien, je crois. Oui, tu m'as envoyé le lien vers l'article. Ok, j'ai l'enregistré. Après l'entraînement, le but, c'est vraiment de recharger les stocks de glycogènes et on va se concentrer à avoir simplement une source de protéines et de glucides. Maintenant, au niveau des protéines, on ne va pas non plus faire le tour parce qu'au final, ça reste des asséminés. Sauf que certains ont une meilleure base d'asséminés que d'autres. Oui, c'est ça. C'est une question qualité de l'animal tout à fait. Et après, par rapport à la performance, vraiment se concentrer maintenant sur la micro-nutrition, à savoir oligo-éléments, les minéraux, certaines vitamines encore et puis certaines asséminés qui ont vraiment des fonctions très spécifiques. J'avais juste vu il y a quelques années dans un article où on voit un gars qui faisait de la force athlétique qui indiquait qu'il prenait jusqu'à 10 grammes de taurine par jour. Ça me paraît beaucoup quand même. Alors le mec il faisait 120 kilos c'était un strongman. Il faisait 120 kilos quand même. Après la taurine, c'est vrai qu'elle va permettre de ne pas contribuer à la contraction musculaire, ce qui peut être une musculaire squelettique en fait. Le cœur utilise la taurine en fait. D'accord. C'est pour ça qu'en fait il y a pas mal de gens qui vont prendre de la taurine mais je veux dire la norme au niveau de la réglementation c'est 1 gramme. C'est pas 10 grammes c'est 1 gramme. Donc oui, on peut jouer là-dessus je veux dire ajouter peut-être 500 milligrammes de taurine par jour peut-être en deux fois je veux dire mais au niveau de la réglementation 5 grammes mais 10 grammes ça me paraît beaucoup. C'est pour ça que je voulais te demander parce que forcément les strongman ne prennent pas que de la nourriture des compléments donc comme ils sont un peu dans tout le temps les excès c'était à comprendre le pourquoi de ces excès. D'accord. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Eric ? Non, pas forcément. Après pour la taurine je veux dire elle va rentrer en concurrence au niveau de l'assimilation avec le bêta-alamine donc si vous prenez de la taurine ne prenez pas avec la bêta-alamine d'accord si vous prenez avant vous prenez après peu importe je veux dire pour la bêta-alamine c'est toujours plus intéressant d'en prendre avec un repas donc là il sera bien assimilé et au moins vous prenez un petit peu de taurine avant l'entraînement d'accord ça c'est toujours possible donc en gros on a fait le tour je veux dire et puis bien sûr la créatine qui reste le premier complément pour l'espoir de force d'accord donc autrement dit si on sort de tout ce qu'on a indiqué au final ce sont des compléments où on perd de l'argent ça dépend si on recherche la performance musculaire pour moi quand j'achète un complément je pense surtout à un investissement je vais toujours acheter un complément qui me permet de potentialiser en fait la performance ou la récupération d'accord pas forcément le voir en termes de perte d'argent justement non il faut essayer de se dire que ah bah tiens si je prends un complément si je prends tel ou tel complément c'est justement pour me permettre de en fait de bénéficier d'un petit plus en fait d'un petit plus au niveau de la performance et qui n'ont pas d'impact négatif je parle sur la santé tels que peuvent avoir des produits illicites ouais donc il faut éditer les différentes de taurines c'est pas une bonne idée du tout d'accord donc c'est toujours intéressant parce que comme on peut retrouver ce genre d'article sur internet qu'on ne pense pas que ce soit donc une vérité absolue non absolument pas ok bon c'est très bien mais écoute merci beaucoup Eric vraiment c'était un échange très embêchant j'ai pris des notes comme ça je vais le compléter via un article comme ça on aura tous les références je mettrai quelques illustrations et comme ça on aura tous les éléments et comme d'habitude je vous mettrai la vidéo dans les prochains jours et donc je t'en remercie je te dis à très 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 vite merci à toi je te dis à très bientôt au revoir à tous